Musique ... Blessure d'Orient, c'est un parcours à travers tout ce que l'Orient compte de sites blessés aujourd'hui. Et qui dit sites blessés, dit populations blessées, bien sûr. Donc pour vous donner la géographie de ce livre, je pars du sud de l'Irak, avec les sites mésopotamiens de Our, Ourouk, de Babylone, mais aussi des villes récentes comme Bagdad, plus récentes, je dirais, comme Bagdad. Puis je remonte jusqu'à Mossoul, qui est au nord, sauf qu'on ignore souvent que Mossoul, c'est Ninive, simplement séparé par le Tigre. On franchit les ponts et on est à Ninive. Et ensuite, le chemin vers la Syrie, le long de l'Euphrate, en allant de l'Irak jusqu'à Alep, c'est-à-dire vers l'ouest. L'ouest d'Alep avec Saint-Simeon, qui est un site juste au nord-ouest d'Alep, mais aussi jusqu'au Liban, jusqu'aux côtes de Biblos, et Homs, très important, puisque c'est là que sont nées les révoltes récentes. récentes, Hama, les villes d'Apamé, et bien sûr, la ville de Palmyre, Damas et Palmyre. Donc toutes ces villes qui, on a l'impression qu'elles souffrent seulement aujourd'hui, mais elles souffrent depuis des millénaires. Elles sont multimillénaires, et elles souffrent depuis ces millénaires. Elles souffrent de pillages, d'abord. C'est-à-dire que dans certains de ces sites qui ont tenu des millénaires, puisqu'ils datent de 5 000, 6 000 ans de nous, les habitants de la région, sans avoir conscience de ce qu'ils faisaient, prenaient ces pierres qui avaient été découpées il y a 5 000 ans pour bâtir leur maison. Tout simplement, ça avait résisté au temps, donc ils bâtissaient leur maison. Il y a aussi un phénomène que l'on ignore complètement. C'est que, par exemple, au 2e millénaire, avant notre ère, il y avait des antiquaires qui vendaient des objets de quand ? Du 3e millénaire, des objets plus anciens. Ce n'est pas nouveau, l'Antiquité, le plaisir de l'Antiquité. Et les riches bourgeois achetaient de l'Antiquité, donc ont pillé pour offrir, pour vendre aux riches bourgeois. Ça, ça n'a pas changé. Parce que le pillage est continu, et malheureusement, toutes ces régions souffrent vraiment d'un pillage organisé, pas seulement aujourd'hui, mais depuis la découverte des sites. C'est-à-dire depuis au 20e siècle, de toute façon, mais déjà, précédemment, au 19e, beaucoup de musées ont hérité, occidentaux, des musées occidentaux, ont hérité de pièces qui avaient été finalement emportées, mais même sans avoir conscience que c'était du pillage. des archéologues découvraient des œuvres et les emportaient. Surtout quand ces terres ont été des terres sous mandat, mandat français, mandat britannique, etc. Et ce pillage s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, où non seulement il y a un pillage, je dirais, amateur, on vole pour tout de suite passer la frontière turque et on va vendre, non pas nécessairement aux Turcs, mais en tous les cas, à des personnes qui vont les revendre en Occident. Il y a... Donc ça, c'est sur les œuvres qui ont été exhumées, qui sont apparues, mais il y a un pillage aussi sur le droit de fouiller. Et donc, il y a des fouilles sauvages qui cassent les œuvres, qui les détruisent et qui vont en prendre un morceau et puis les revendre aussi. Donc ça, c'est une destruction qui est très douloureuse, mais que je fais passer bien après la destruction des hommes. Quand je dis de l'homme en général, les femmes, les enfants et les hommes qui sont massacrés dans ces régions, qui sont quand même, depuis maintenant, les années 2004, sans cesse en guerre et des guerres sauvages, bien sûr. Ces blessures, donc, elles sont humaines, elles sont physiques, comme je vous le disais, et surtout, maintenant, il y a aussi, au-delà du pillage, la destruction. La destruction systématique, parce que ça ne représente pas les convictions des destructeurs, qu'ils s'appellent Daesh, qu'ils s'appellent Al-Nosra, qu'ils s'appellent Al-Qaïda. Ils détruisent parce qu'ils veulent redonner à leur conception de l'islam la priorité, la primauté, la seule existence. Et donc, ils détruisent avec l'idée que tout ce qui a précédé l'islam doit disparaître. Mais, encore une fois, ce ne sont pas les musulmans qui font ça, ce sont les extrémistes, les djihadistes, et certains des djihadistes qui considèrent qu'il faut faire table rase du passé. Donc, dans ces régions, ceux qui ont souffert il y a longtemps, ce sont les villes comme Our, Ourouk, des Chaldéens, Babylone, que Saddam Hussein a eu le bonheur, car il a fait peut-être quelques bonnes choses, d'essayer de relever Babylone, l'ancienne Babylone, sauf qu'en 1991, donc ça, par exemple, je me souviens d'une plaque qui est datée de 1989 sur les murailles de Babylone, l'ancienne Babylone, où il était écrit une citation de Saddam Hussein qui avait voulu rebâtir Babylone pour redonner au peuple irakien la dignité de son passé mésopotamien. Sauf qu'il y a eu ensuite la guerre du Koweït en 1991, c'est tout près de nous quand même, et à ce moment-là, les troupes américaines, les troupes polonaises sont arrivées avec, j'allais dire, leurs gros sabots, leurs gros chars d'assaut, et que les murailles de Babylone, même si elles étaient solides, elles n'ont pas été faites pour les vibrations des chars d'assaut, etc. Et puis, lorsqu'un char bouge, arrache le sol, même le sol, aujourd'hui, on le voit, le défilé du 14 juillet à Paris, lorsque le défilé est terminé, il faut refaire le sol, c'est terrible. Eh bien, vous imaginez là-bas où les murailles de Babylone ont été faites en argile, et donc cette argile qui s'abîme avec le temps, il y a ça aussi dans ces blessures, ce sont les blessures du temps. et les blessures du temps et des temps, des temps actuels. Il y a, bien sûr, les combats, ensuite, que l'on vit, mais il y a Bagdad, par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre, il y a de nombreuses destructions pendant les guerres, bien sûr. Et ensuite, Mossoul, et Ninive, musée de Mossoul, complètement détruit, on l'a vu à la télévision, et n'allons pas croire que c'était des répliques en plâtre qui ont été détruites comme parfois le bruit a couru. Souvenez-vous d'images où l'on voit des djihadistes avec un marteau-piqueur en train de détruire le taureau ailé, androcéphale, de Ninive, de Korsabad, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas à la masse, ils n'y arrivent pas à la masse, donc il fallait des marteaux-piqueurs. Et ensuite, bien sûr, tout le long de l'Euphrate, au nord, et jusqu'à... Alors, il y a une cité qui s'appelle Marie, qui est une merveille, qui est sur l'Euphrate, en Syrie, et où, pour protéger de l'érosion, on a recouvert... Alors, le site a été découvert dans les années 1930 par André Parrault, qui est devenu ensuite directeur du Louvre. fouilles qui ont été reprises par Jean-Claude Margueron et qui se sont arrêtées avec la guerre en 2004 et qui reprendront un jour, bien sûr. Eh bien, là, c'est de l'argile crue, séchée au soleil. Lorsqu'on a exhumé ces vestiges, eh bien, l'érosion les attaque, les vestiges. Ils ont recouvert les vestiges de tôle ondulée. Les oiseaux viennent sous la tôle ondulée, nichent là-dessous, picores, abîment, forcément, avec leur fienté, avec leur niché, etc. C'est toujours très douloureux. Ça fait partie des blessures. Et bien sûr, alors, Alep, que retrouverons-nous d'Alep ? Que retrouverons-nous d'Alep ? Et de Palmyre. La littérature a bien sûr son rôle à jouer, que ce soit sous forme de fiction, que ce soit sous forme d'essais, que ce soit sous forme de documents. La littérature doit intervenir dans ce désordre mondial que nous vivons, dans le chaos, dans le choc. Car autrement, ça deviendra, comme le disait Samuel Hittington, un choc des civilisations. Moi, à travers ce dictionnaire amoureux de l'Orient, je veux montrer ce qu'il y a de positif. C'est une façon de lutter contre le chaos. C'est une façon de lutter contre l'ignorance, contre le manque d'éducation. car c'est ce qui amène au chaos la plupart du temps. Ça y contribue grandement. L'ignorance de ce qu'est l'héritage que nous avons de l'Orient, de sorte de voir la grandeur de l'Orient, cette grandeur qui a toujours été. aujourd'hui, peut-être un peu moins, à cause des déchirements qui sont des déchirements confessionnels entre les chiites et les sunnites, les déchirements également politiques, bien sûr, et les intégrismes, les extrémismes, les extrémismes, dont nous subissons les conséquences, bien sûr, sur notre territoire. On ne peut pas ignorer non plus le conflit israélo-palestinien, qui est un conflit de nos jours, toujours, soit l'état larvé, soit régulièrement, qui réexplose. Donc, la littérature doit absolument intervenir dans ce débat pour faire passer les idées. C'est éminemment important. Je m'aperçois, quand je vais en Orient, justement, cette conscience qui, petit à petit, est prise par la jeunesse. En Iran, 60% des universités sont fréquentées par des femmes. En Iran, depuis les années paraboles, depuis les années Internet, eh bien, finalement, il y a eu l'épisode Roménie, on est à la fin des années 70, début des années 80, où on est enfermé, impossible de s'exprimer, etc. Aujourd'hui, les choses ont énormément changé, même au plan vestimentaire. Le plan vestimentaire, c'est déjà la traduction de l'état d'esprit. Alors, vous avez cette littérature, littérature, ce livre, c'est un livre oral aussi, celui des débats, qui, finalement, est mis à la portée, à travers les médias, comme Internet et comme les paraboles, est mis à la portée des jeunes, et qui s'interrogent. Ça n'est pas pour rien qu'il y a eu les printemps arabes depuis les années 2010-2011, parce que, justement, ils ont accès à une autre information, celles qui leur étaient strictement interdites jusque-là. En Syrie, la population était toujours fliquée par le mouhabarat, qui sont les services de renseignement, et donc, il y avait une peur terrible, les gens ne parlaient pas, et en Égypte, c'était un peu pareil. Donc, tout d'un coup, pourquoi en Occident, on a le droit de parler, de s'exprimer librement, etc., et pourquoi pas aussi en Orient. Donc, c'est un choc, c'est vrai, qu'ils reçoivent, qu'ils perçoivent, qui ébranlent ces pays, qui amènent, par exemple, la Tunisie à revoir sa constitution, et qui la rend beaucoup plus libérale. Petit à petit aussi, en Égypte, la constitution a été modifiée, et donne un plus grand champ à l'ouverture. Petit à petit, les esprits bougent à travers la littérature, et la littérature orale. Pour moi, elle est très importante. Je m'aperçois, aujourd'hui, combien, dans les tout derniers mois, l'Arabie saoudite, dont on est certain qu'elle ne peut pas bouger, eh bien, il y a eu des élections, avec des femmes qui ont eu le droit de vote, des femmes qui ont été élues aux élections régionales, cantonales, etc., alors on me dit, à côté de ça, ah oui, mais elles ne peuvent rien faire sans leur mari, etc., oui, mais avant, elles ne pouvaient même pas voter, elles ne pouvaient même pas s'exprimer. Donc, il y a un mouvement, et il y a maintenant des jeunes hommes qui ont fait toutes leurs études en Occident, ne l'oublions pas, en Angleterre, aux États-Unis, qui rentrent dans leur pays, et qui prennent conscience de ce regard en arrière qui est porté par certains religieux, je dis bien certains, qui ont donc une vision rétrograde et qui fait que cette vision rétrograde rend certains pays d'Orient en retard du progrès, de la modernité. Tout n'est pas bon dans la modernité, mais il y a vraiment une prise de conscience, et j'entends, alors ce qui est strictement nouveau, des imams progressistes, on va dire, qui s'exprime sur des chaînes de télévision arabe en disant, mais arrêtons de regarder en arrière à la naissance du Coran, si on s'appuie sur le Coran alors que les choses ont beaucoup bougé depuis, l'histoire, les hommes ont bougé, eh bien nous serons toujours en retard. J'ai été invité à donner une conférence à Alger, dans le cadre du 20e salon du livre d'Alger, sur islam et modernité. Et ils m'ont demandé d'intervenir en parlant franc. Et bien entendu qu'il y a de très nombreux exemples qui montrent que tout d'un coup, l'islam est obligé de bouger, pour des raisons strictement économiques. Par exemple, je me souviens que je citais la polygamie. Alors oui, elle est autorisée dans le Coran. et on vous dit même, on me l'a dit même en voulant me convertir, que c'est un remède à l'adultère. Voilà, je vais laisser ce blanc à la réflexion de ceux qui l'entendent. Et donc, pourquoi les musulmans ne sont plus polygames ou de moins en moins ? Parce qu'il faut, le Coran a cette sagesse, qu'il faut que les quatre femmes, si l'homme en prend quatre, soient traitées de la même manière. Et oui, mais faut-il encore avoir les moyens de le faire ? Donc petit à petit, la religion est dépassée par la réalité et par une réalité économique. Je ne peux pas entretenir quatre femmes de la même manière. Par conséquent, je n'en prends pas quatre, je n'en prends pas trois, je n'en prends pas deux, j'en prends un, on dirait un camelot de la religion. Mais ce sont des réalités qui s'imposent à la société. Et donc, c'est une vision qui, elle, n'est même pas livresque. Elle est de la réalité qui s'impose. Donc, les choses bougent et ça crée le chaos. Si je devais partir avec un seul livre au bout du monde, j'emporterais Lamartine. Parce que dans Lamartine, il y a toute la poésie, mais Lamartine a nourri mon amour et ma découverte de l'Orient. car un voyage en Orient, je l'avais à la maison, de famille, dans la famille, dans la bibliothèque familiale, une édition de 1836, sachant qu'il est mort en 1869, Lamartine. Donc, c'est une édition contemporaine de l'auteur qui l'a revue. Donc, elle est dans son jus, comme disent les antiquaires. et elle m'a fait rêver, vous ne pouvez pas savoir à quel point, quand j'étais adolescent, je lisais Lamartine et c'était mon désir d'Orient. et c'était mon désir d'Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'était mon désir d'Orient.